All right guys, bienvenue à SMB News. Muso guys, qu'est-ce que c'est ton point? What's up, what's up? Bon, on va parler NFL. NFL, comme la semaine passée, Prank avait dit, ils ne veulent pas perdre leur chaîne, ils veulent rester jusqu'à la temps qu'on recommence la saison. C'est fou, il y a tellement de change-up. C'est fou, ça rentre dans ce que les autres générations disent, il n'y a aucune, vraiment, loyauté à rester dans une équipe toute ta carrière. Non. Vraiment plus. Là, la NFL, là, ça se voit clairement présentement. Pourquoi, comme, en passant d'une équipe, ils n'ont même pas une loyauté envers toi, le joueur. Pourquoi le joueur devra une loyauté envers l'équipe? Ça, je suis d'accord. C'est comme quand tu es dans un job. Est-ce que tu penses que la job a une loyauté envers toi? Non. Oui, mais avant ce sentiment-là, les gars voulaient rester comme Barry Sanders. Un des greatest of all time. Parce qu'il se faisait trick. Il se faisait trick à penser qu'il y avait une loyauté. Ils n'ont jamais été le... C'était juste un pion, là. Pour la team, c'est un gars qui vient, il fait des affaires. Je fais des milliards sur ton dos. Je te donne quelques millions. Puis, shut up and play, là. C'est ça, c'est tout. Là, les joueurs sont comme, yo, je vais aller où je veux, où je vais être happy. Puis, comme, je vais faire mon cash. Anyway, je fais mon cash. Tant qu'à être, je vais aller quelque part, je vais être confortable et je vais être content. Moi, je pense que les jeunes, je pense que ça va à la génération. Je pense que les vieux, ça ne va pas. Je pense que nos parents, un peu, ils ont un job, ils font qu'ils restent là comme s'ils ne pouvaient faire quelque chose d'autre ailleurs. Oui, c'est ça. Sur les gars, la défense, je pense qu'on oublie que ça reste le travail pour ces gars-là. La mentalité était pareille. Peut-être que Barry Sanders, all the greats qui auraient pu aller à n'importe quelle équipe puis avoir un ring quelque part d'autre, se disaient, ça n'est pas à cause que je voyais là-bas que je vais vraiment avoir un contrat. Peut-être, tu ne sais pas comment les contrats je t'ai fait dans le temps là, mais peut-être qu'ils restaient, ils avaient une guarantee plus haut qui s'allait à une autre équipe. Il n'y a juste plus de loyalty parce que tu peux avoir le même code ou mieux à y'aura. Là, ça se voit avec les changes qu'on va en parler. On va commencer avec les Packers. Packers et... Packers a donné un max contract à Rodgers. Mais ils ont libéré la raison pour quoi... Ils ont tué. Ils ont tué la raison pour quoi les Packers étaient aussi bons. Davante Adams. Une et deux raisons pour quoi il y a deux. Ils ont tué Davante Adams pour... Je ne sais pas, regardé le... Il y avait Davante, c'est juste ça ? Accly Raid avec... Ouais, des... Côte d'épic. Côte d'épic. Côte d'épic. Ouais. Donc là, Davante Adams est allé aux Raiders pour des piques. Et après, ils ont signé pour 24 millions. Et ils ont... 148. 148. Non, non, mais par année. Ouais, ouais. 28 par année. Qui est le plus gros trade ever ? Ben, pour les... Le plus gros contrat. Contrava. Donc là, ma question, c'est... Est-ce que c'était une bonne idée pour les Packers et pour les Raiders ? Pour les Packers, non. Ok. Play Raiders. T'as vu, t'as vu les Rams ? Ils ont donné leur pay. Ils m'ont dit, on va aller chercher un All-Star Wide, OBJ. Gagné un ring. Ah ben, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme... Ils n'ont rien donné de sérieux pour aller avoir OBJ. Non, mais c'est devant Tadims qu'on parle là. Non, mais je veux dire... En tout cas, moi, je pense que c'est... Overpay pour avoir un Wide Receiver. C'est overpay. Bro, c'est là, c'est... Là, je veux dire... Overpay. Non, juste... Le record avec une option, on s'entend, avec le tight end là. Une option, il a réussi à faire une saison de 429 passes complétées. Puis 4000 est plus du Verge. Là, tu rajoutes un joueur clé. C'est comme le Cooper Cup des Rams là, d'About Tadims. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu ne vas pas... Pour moi, tu ne vas pas trade pour un Wide Receiver, donner plein de picks. Après ça, lui donner un quarterback contract. OK? Ce n'est pas... Tu ne vas pas un quarterback de Receiver, mais un quarterback contract. Je pense qu'il y a 3 ans, les quarterback faisaient des 30 millions. Le franchise fact, les wide, étaient rendus à 20 millions. Il est rendu à 30. Ouais, non. Qu'est-ce pas. Mais c'est still trop... C'est un quarterback contract, je m'en fous. Ouais. Puis, à la fin, tu veux vraiment draft un Receiver. Comme tu veux draft un Receiver d'un draft qui va bon, là. Comme... Tu n'es pas obligé de... Tu regardes dans les derniers drafts, chaque année, il y a genre 2-3 Receiver qui dérangent. Tu regardes... Devontae Adams à la base, il ne s'est pas fait draft high, là. Il y a grind. Tu vois que c'est un mauvais... C'est un bon pick pour les Raiders, mais c'est... En tant que franchise, est-ce que ça t'a vraiment push vers le edge? Est-ce que c'est ça qui te manquait pour faire les playoffs? Moi, je préfère oui. Dans leur division. Pour les Raiders, ils vont au Redfro, Adams, Waller. Toi, tu es un gars qui compte des records. À la base, le même problème est encore là, c'est des records. Oui, c'est ça. C'est là, je m'en allais. On n'avait pas assez d'options. C'est là, je m'en allais. Non, non, non. C'est pas là le problème. Je ne sais même pas. Je n'en pense même pas. C'est exactement là que j'allais. C'est pas de demander. C'est pas le wide Receiving core. Là, le wide Receiving core est on deck. Donc, le move est encore plus inutile si tu as un QB qui veut... Je répète les stats, oui. 429 passes complétées, 4.667 verges. Est-ce pour une... Est-ce pour une... Il y a eu une très bonne saison. Il y a eu des mauvais décisions. Ce que moi, je te dis, c'est un bon move pour les Raiders. Je l'aurais pas fait comme si j'étais le manager. Mais ceux qui sont bizarres, c'est les vacueuses dans l'histoire. Les vacueuses ont tué de davantage d'armes. Puis, c'est parce que davantage d'armes, je voulais plus rester là. Je pense qu'il était tanné de tout ce qui s'est passé avec Rodgers. Joke, là. Puis, il sait que... Il sait que, genre, Rodgers, à tout moment, il faut dire que je quitte ou des affaires de même. Il garde la team en otage avec ses mood swings. Puis, sûrement, il était comme, OK, non. Il y avait aussi plus de cap space. Il y avait plus beaucoup de cap space. Non, mais... Mais ils auraient pu signer parce qu'ils ont match le contrat que les Raiders ont donné. Ils voulaient juste pas rester avec les vacueuses. Mais, c'est sûr, ils étaient vraiment, genre... Bon, je suis dans une team qui ont... On a probablement atteint notre pique. Puis, à Rodgers, tout sait jamais qu'ils vont dire, oh, moi, je vais tailleux. Oh, je vais... Comme... Il va dire, OK, non. Laisse faire. Puis, sûrement, ils regardaient le reste de la team. Ils étaient comme, on n'est pas très bons, là. À part moi, comme il s'est vu, le reste de receiving core est trash. Ma defense, c'est Soso. Puis, il joue dans le Freddy. Il a dit, je vais aller à L. Ok, je vais être mon coach de bac et jouer à l'université. Puis, c'est un gars qui est un fan des Raiders quand il était jeune, Soso. C'est fou, parce qu'avec ce move-là, les Chargers sont devenus la paire équipe de cette division. Non, je pense que c'est... Je pense que c'est style de bonus. Euh... Le Chiefs. Le Chiefs, qu'on n'a pas parlé, ils ont 5 Juju. On parlait de ça après. Ouais, exact. Exact, ouais. Les Broncos avec leur big money move. Avec Russell Russell. Avec Wilson. Là, les gars, les ont dérangé. Raiders avec Devante Adams. Là, les Chargers font quoi, et ils sleep. Non, les Chargers... Non, je pense que c'est style de Raiders. Défense... Regarde. Je parlais de la défense des Raiders avant, parce que c'est là que les Chargers... On peut nous prendre une question sur les Chargers après. Donc, il y a aussi ce switch, ce trade-là qui a amené Devante Adams pour rendre leur pensée des Raiders boostée. Mais défensivement, je trouve que les Raiders, leur trait de prendre Chandler Jones, n'a pas changé grand-chose. Selon moi. Non, Chandler Jones... Il est boosté. Il est boosté. Le problème avec les V2, c'est qu'ils n'ont pas de DB, mais ils ont un bon patch rush parce qu'ils avaient l'autre, la Crosby, Max Crosby. Encore les Broncos, il n'y a pas une équipe qui a un bon DB squad là-là. Ouais, tu vois. Mais tu regardes... Mais au moins, ils ont tous des patch rushs. Puis quand tu veux arrêter les QB, tu as besoin de patch rushs. Le seul problème, c'est que la plupart des QB dans cette division sont quand même assez mobiles. Je pense que le moins mobile, c'est Derek Carr. C'est juste pour ça, les Raiders sont les derniers pour moi parce qu'ils ont le QB qui a plus de chances de se faire sac. Quoique les Raiders n'ont pas une mauvaise online. Les drafts, on ne sait pas qu'ils sont. Ouais, c'est ça. Ils peuvent encore améliorer leur team. Les Biscouaz. Et puis là, je vais aller avec les Chargers. Sur le moins, moi, je suis d'accord aussi. C'est pour ça que les Raiders sont encore derniers. Malheureusement, c'est les Underdogs. Même si je les aime, c'est les Underdogs. Ils n'ont jamais classifié comme les Underdogs. Les Raiders? Ils sont tout le temps... On parle tout le temps des Raiders. Ouais, mais sinon, c'est les Underdogs. Les Chargers, je trouve, être leur trade d'avoir amené Calumac. BJC Jackson. Je pense que c'est deux pistes qui vont faire un changement énorme. Parce que les Chargers, leur mentalité, c'est en étant allé chercher Jessie Jackson, ils ont un corner qui veut cover, un receiver one-on-one. Puis ils savent qu'ils ont bossa, mais là, ils ont Mac. et ils vont... Le fast-forge va... Comme ça va être man-to-man rush. Comme ça va être... Si tu veux nous battre, tu vas devoir battre notre gars. Puis ça va être du one-on-one football en défense, là. Les gars, je sais, ça va déjà être pratiqué le tackle. Puis comme le QB va devoir lancer la balle quick parce qu'il n'y aura pas de zone coverage. Mahomes, Ebert, puis Wilson vont... En fait, Ebert, non, Carr vont pas aimer ça. Parce que, de fait, Joey, Bossa, Jussel est tout seul. Il était déjà emmerdant. Il y a quoi? 18? 9 heures? Il y a... Les deux en sacs, il me semble? Non, c'est T.J. Watt. Bossa... Je ne voudrais pas te dire, mais je peux te dire qu'il y a eu 62... 62... pression de pression sur le quarterback. Surtout qu'il y a comme une dizaine aux 12-13 sacs cette année. Et... C'est pour dire aussi que Khalil Mack pense seulement à cette game et a eu 6 sacs. C'est vrai que ça qu'à chaque game, le game a eu un backfield. 10 points same. 10 points same. Nice. Et puis, t'as un DB qui est man-to-man que eux autres, le ratio, c'est une fois sur deux qu'une passée complétée. Une fois sur deux, tu ne fais qu'un pick. So, I'm just saying que... Ouais, c'est pour ça que les Chargers sont up there défensivement. Les Chargers, leur weakness, c'est probablement le rush defense. Ils se faisaient courir dans la face comme plein milieu. draft defensive tackle, aller signer des defensive tackle. Puis la team, ils sont quand même un coup de chiffre. Ils ont gardé Mike Williams, qui est un bon... Moi, je pensais qu'il allait partir. Là, ils ont Mike Williams, Kinnan Allen, c'est qui leur taille d'en? J'ai oublié son nom. C'est Yohunter Henry. Non, il n'est plus là. Il était avec les pattes. Avec les pattes. Ouais. Et... Tieden... Je ne sais pas si il tieden, mais il a un bon receiving, quoi. T'as Kinnan Allen, Joshua Palmer, Maurice French, t'as Mike Williams, et t'as Dylan... Gaillant... Jared Cook, mais on va s'en parler que Jared Cook... Bon flot. Non, il faut qu'il y a chercher un Tieden, en fait. Oui, un peu sur le Tieden, en effet. Et puis, peut-être que tu aurais aussi à aller chercher pour la défensive Fletcher Cox, qui vient d'être release par Eagles. Je pourrais. Je pense que... Moi, je sais que Fletcher Cox, c'est une équipe qui est la défensive et la D-line qui est trash, il ne peut rien faire. Mais quand t'as deux edge rusher, t'as pas chaud d'entendre double team, là, t'as un Fletcher Cox qui peut faire sa job à l'aise et sans problème. Mais parce que Fletcher Cox, c'est un D-line... Moi, je trouve que c'est plus un D-line qui va faire de la pression en tant que defensive tackle. Donc, c'est pas nécessairement ce que les Chargers ont besoin. Ils ont besoin vraiment d'un gars qui plug les trous, là. L'autre chose que je voulais parler, Chief. Chief vient de signer Juju. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'ils avaient besoin? Ben, moi, vous diriez, avant le trade de Yux, c'était arrivé hier, j'étais comme quel est-tu, en quoi tout le monde est en train de... Tout le monde est en train de booster leur team. Le Chief, il ne faut rien. Oui, ils avaient besoin de... Je pense qu'ils avaient besoin des receveurs parce que dans le Chief, ils ont Kelsey qui fuit quelque chose. Après ça, ils ont Tyreek Hill. Après ça, tous les autres joueurs, j'ai l'impression, c'est le même type de receveur. Ils ont... John Golden. John Golden, ça n'a rien. Ils l'ont pris juste parce qu'il était grand et on voulait lui donner une chance pour la millième fois. Mais bon. Ça n'a pas fonctionné. Mais ils n'avaient pas un gars qui... Tu sais, ils n'avaient pas un gars qui bat son gars one-on-one puis qui veut juste... Non, ils ont un gars qui veut battre son gars one-on-one mais ils n'ont pas un gars out-the-outside qui veut faire les contestés de catch. C'est comme si ils ont besoin les gars soit déjà en plein élan full speed pour faire des catches. Mais en même temps, Juju, depuis qu'Antonio Brown est parti, il y a un gars comme... T'es le monde pensait « Oh, Juju, c'est le next big receiver. » Et disons, Antonio Brown est parti, il pensait qu'elle allait être comme bon. Juju, il n'est pas grave de faire comme une verge de séparation avec personne. Il se concentre plus sur tes TikTok. C'est pour ça qu'il y a nos chips. Puis, même quand ils jouaient avec les Steelers, ils jouaient comme un Trident. La plupart de ces routes, ils étaient dans le slot puis ils allaient dans les zones que Kelsey va être. Là, il va falloir qu'ils jouent vraiment plus ou moins à l'extérieur. Plus ou moins. Non. C'est ça qu'ils ont... Comme ils n'ont pas besoin qu'ils viennent jouer au slot. Il doit vraiment... Il faut que Kelsey vont être dans le milieu. Il doit battre son gars à l'extérieur. Comme on ne l'a pas vu faire ça, ça fait... Exactement. Comme deux ans. Je dirais qu'il ne peut pas le faire parce qu'il va y avoir des one-on-one. Mais... Il peut arrêter les TikTok. C'est fou, les one-on-one qu'il va y avoir. Oui. C'est soit John Gordon ou Robinson. Juju, avec Kiel, Kiel, Ok. Je donne l'exemple. Il y avait... Il était avec Steelers. Ok, Big Ben il n'était plus all that. Mais... Tu regardes, il y avait Deontay Johnson. Deontay Johnson prenait plus Steel. Il était toujours en train de burn les Seagal. Puis les gens mettaient plus de coverage sur Deontay Johnson puis Juju faisait Steel rien. Ouais. Mais... Il n'est plus drop King. Non, c'est Marcus Brown. Le job. Marcus Brown. Le mémoire. Hollywood. 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 Sauf pour moi c'est un bon move mais je ne suis pas sûr que c'est un move qui va... 10 millions c'est un bon move. C'est super connu. J'ai eu 30 quasiment à 10.5. Pour combien d'années? Je n'ai pas vu le nombre d'années. J'ai juste vu le montant. Je pense que ça fait un an là. Je ne pense pas qu'il va aller pour. Je ne pense pas que ça les a vraiment aidés. Personnellement comparé quand je regarde ce que le reste de la division a fait ce n'est pas un move que je vais donner. parce qu'on parle de l'antéadence. Non, non. Mais je veux dire je ne pense même pas que ça pousse le nez d'autre un peu là. Ça fait rien. Moi non plus. Les Chiefs auraient pu avoir la même team qu'ils ont live sans lui et pour moi c'est la même chose. Moi j'aurais été chercher Bobby Weiner pour augmenter la défense. J'aurais été chercher... ils ont besoin des débits ils n'ont pas besoin de l'inside presence. Débits sont quand même... Ils sont vraiment trés, mais ils sont améliorés. À la fin de la semaine ils sont améliorés mais ils sont fait exposés par les Bills. Si Tyron Matthews se blesse le DB Squad là-bas c'est trash. Ils sont pourris. Sorenson là. En parlant des Bills Van Miller est allé aux Bills. Moi je veux dire mon commentaire avant de dire si vous avez une bonne dame OSD. Moi je veux dire que Van Miller court après des rings. Là c'est prouvé là. Non. Oui, oui. Ils allaient aux Rams ring, Bills c'était la deuxième équipe un peu proche d'avoir un ring entre Bengals, Chiefs et les Bills. C'est les top 3. Je suis sûr qu'ils checkaient les 3 équipes. Court après un ring. Il y a déjà 2 rings. Tu vas dire quelqu'un qui a 2 rings court après un ring. Oui, il veut avoir plein de rings c'est ce qu'il veut. Il veut dire je suis sur ce gars-là. T'as vu comment il s'habille comment il se comporte dans le street ? Regarde, le gars a gagné son premier ring comme le plus legit que tu veux gagner un ring. Le deuxième ring il a pas Chase on l'a tué. C'est pas lui qui a dit je vais aller là. Il voulait rester à Broncos. On l'a tué. Il voulait rester à Broncos. Là, il est free agent puis la seule raison c'est pourquoi il était avec les Bills. Les Bills ont overpay. Ben, overpay. La façon qu'ils ont structuré le contrat est correcte parce que c'est vraiment un contrat de 2 ans après ça ils peuvent le cote. Mais, c'est comme si tu lui donnes une autre chance de faire un 120 millions là, il est comme bon, si je performe je continue à performer 4 ans au moins ben, je fais de l'argent là. Il a dit ok, par plus que je veux d'une team qu'il va accomplir ben, moi je pensais plus un money move que Chase un ring puis ça tombe qu'il pourrait gagner un ring avec eux. Mais, je pense qu'il ne chase pas le ring. Il a raison. Parce qu'au début il était comme il y a genre 50 guaranteed puis c'est un four year contract. Ok. 50 millions pour un D-line qui est rendu à la fin de sa carrière. Au début il disait c'est Broncos ou Rams comme si les deux équipes y pensaient puis je pense que les Bills sont arrivés avec un 9 ils étaient comme ok, ben je dois refuser ça puis il se fait comme si vous êtes un contender de ça ok let's go la D-line est bonne aussi même s'il joue mais moi pour les T-I-F pour les Bills c'est pas ça qu'ils avaient besoin mais c'est un bon move je pense qu'ils ont besoin de bon ils ont besoin d'un running back parce qu'ils ils n'ont pas le running game c'est Allen le running game peut-être on va les prendre comme Spenter vas-y draft ouais voilà merci voilà pas besoin de pick-up des running back draft non c'est ça ils ont besoin de draft en tout cas ils ont besoin de trouver un running game comme autre que le QB là 3rd 4th round d'un running back s'ils ont un running game d'après moi ils sont ils sont top 2 en parlant de running game on va aller faire une transition vers les Browns donc les Browns qui ont un méchant running game ont laissé aller la raison pourquoi ils perdaient toujours leur game BQ Mayfield ils n'ont pas encore laissé aller ils n'ont pas encore parti ils vont le trade ils vont le trade c'est sûr c'est pas encore ça n'a pas été t'es mal on a une league out comme backup ça serait une insulte mais il y a de dire ask pour un trade non je sais mais ça ne va pas dire que je dois le trade bon là je sais qu'on va faire argumenter si c'est une mauvaise bonne idée c'est clairement une bonne idée de laisser partir le trade est-ce que Deshawn Watson est allé aux Browns c'est confirmé ouais ouais il va aux Browns il a choisi Browns il a choisi Browns nice donc là Deshawn Watson va aller aux Browns là la question c'est où est-ce que vous pensez que BQ Mayfield va aller et aussi est-ce que Deshawn va tant changer l'offensive des Browns on va commencer avec BQ Mayfield parce que l'autre question ça serait pour tout seul mais BQ Mayfield je ne sais pas quel team veut un BQ Mayfield la seule chose que je sais c'est que c'est un first round pick puis les first round pick ils ont toujours plein de chances même s'ils sont pas bons sauf qu'il y a une team qui va le prendre qui vont le faire start ils vont lui donner deux saisons puis avant ça ils vont le trade ou le code non pas le code ils vont le trade à un autre team puis là il va être en The Bencher ok c'est ça c'est ça mes aspirations pour BQ Mayfield je ne dois pas genre je ne dois pas changer puis tout d'un coup devenir genre real even callback ouais quel team qui est dans le running mais ils ont pas ils ont pu le trade même les Texans ne voulaient pas les Saints ont besoin d'un QB j'espère qu'il ne va pas le prendre peut-être les Seahawks parce qu'après avoir le trade Seahawks il n'est pas aussi mobile que Russell Wilson non je sais mais je veux dire lui a demandé un trade comme s'il pense qu'il y a un full market personne ne te veut comme ça c'est ça personne ne te veut vraiment ils vont le prendre au cas où ouais peut-être je te prendrais pour être mon backup si j'ai un jury ou autre j'en ai un deuxième ou un third round pick les Colts viennent juste de prendre Carson Wentz ils ont vu qu'est-ce qui est arrivé tu vois ce qu'ils vont essayer avec Baker Mayfield pour être un peu gentil avec Baker Mayfield il a joué Inder la fin de la saison ouais on le voyait mais au début la saison il n'était pas meilleur non mais il a fini la saison Inder donc tu peux dire peut-être ses stats sont un petit peu boss à cause il est vraiment joué Inder puis c'est lui qui voulait jouer Inder pour les Browns pour aider les Browns ça ne l'a vraiment pas aidé les Browns moi je m'en fous vraiment de ce qu'il va parce que je ne pense pas que Baker Mayfield a un futur dans la ligue wow comme ça ok on back up back up c'est un bon c'est un bon back up parce que vous devez ça approuve déjà les Texans auraient pu dire ok on va prendre Baker Mayfield et puis le temps qu'on se trouve un QB ils auraient pu dire ça ils auraient dit non on veut même pas ton QB on pourrait faire commencer à 0-0 c'est ça parce que c'est une des plus équipes il n'a pas de QB comme Baker Mayfield upgrade avec tous les QB qu'il y a dans la team des Texans les Texans ont Steve après Baker Mayfield c'est ça qui est fou c'est fou vraiment méchant pour vous et puis Jason Watson vas-tu vraiment améliorer les Browns c'est une bonne question là dans les FC North t'es rendu avec 3 QB qui sont en bas de 25 ans puis qui sont probablement dans le top 10 en termes de QB maintenant il y a trop de QB comme top 3 si tu veux même dire ça t'as Burrow Lamar Jackson et Deschamps là t'as Lamar qui a gagné MVB t'as Burrow qui est allé à Super Bowl sa deuxième année troisième ou deuxième ? Deuxième parce que c'est Andrews rookie year puis t'as Deschamps Watson qui avant qu'il y avait tous ses problèmes légaux il était juste unstoppable comme il était unstoppable unstoppable qu'il dit unstoppable qu'il dit d'aller voir les stats de Deschamps Watson le 3 maintenant Deschamps Watson était that guy that guy that guy il y avait c'est une vieille team that guy that guy je t'en ai les stats regarde guys je voulais répondre à cette question là est-ce que Deschamps Watson Watson était unstoppable je vais mettre ça sur nos réseaux je vais entendre nos fans de football qui répondent parce qu'il est unstoppable oui tu ne le parles moi tu ne regardais pas tu ne regardais pas tu ne regardais pas tu ne regardais pas être exempt c'est tout really ? ok on va te dire il parlait de il parlait de il y avait Mahoum il y avait la mort puis les gens étaient comme il n'y avait pas encore Allen Allen n'était pas encore dans l'histoire non c'est qui ? c'est Deschamps Watson avant d'arriver dans l'NFL il a gagné le BCS il est arrivé dans l'NFL il a tout de suite take over avec Texans lui puis Hopkins dérogeait puis à la base parce qu'ils avaient un vieux le coach qui était aussi GM il était vraiment stupide il a tué Hopkins il faisait des il essayait être coach à la Bilbley Tchèque il faisait des affaires à la Bilbley Tchèque qu'il ne pouvait pas se faire mettre mais tu regardes les Texans ils avaient comme un potentiel puis ils faisaient les playoffs comme puis tout d'un coup tout est arrivé tout était mal puis ils seraient du dernier dans la ligue c'est un QE quand il joue dans son prime ça fait 4000 belges par la passe ok c'est bon ça c'est bon il complète quasiment 70% de ses passes c'est très bien aussi pour le ballon aussi quand il a besoin de couler le ballon ok puis il score des teams ok j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année en plus il y a quand même un bon un bon squad il y a Cooper il y a Joe c'est bon c'est bon c'est bon tout ce que t'as besoin regarde les rams c'est son running game il y a un running game il y a pas de running game quand il est actuel c'est vrai c'est un running game il y a un job c'est vrai Job, Hunt puis Johnson il va l'aider beaucoup peut-être qu'ils vont garder l'endry maintenant c'est comme on a un QB qui peut lui lancer la balle je pense qu'ils ont déjà le release peut-être qu'ils vont le re-signer peut-être qu'ils vont le re-signer le Texans comme l'AFC North maintenant les Steelers c'est la peur team Mitch Trubisky puis tu regardes je peux pas dire les Browns pourraient être favoris si la défense vient si la défense joue comme le talent qu'ils ont dans leur défense s'ils step up les Browns devraient être favoris pour gagner la division c'est la grosse les Browns les Bengals les Ravens les Steelers c'est la grosse 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 les Ravens les Ravens ne sont pas améliorés non il n'y a pas eu de trade encore pour les Wilds et c'est pour ça que je pense que les Ravens pourraient être derniers Drop King ils vont être devant les Steelers oui mais c'est ça c'est ça Alan Robinson Alan Robinson des Chicago Bears est allé au LA Rams bonne idée ou mauvaise idée sincèrement pour Alan Robinson mauvaise idée si vous voulez des stats c'est une erreur parce que oui Oblige est blessé il y a des bonnes chances d'être quand même la troisième option pourquoi j'ai troisième parce que t'as Kopp t'as Higby c'est la troisième option quand Oblige va revenir c'est la quatrième option il y a Woods qui devrait revenir aussi comme moi je pense que pour ses stats c'était une erreur mais pour aller prendre peut-être un ring dans sa carrière c'était une bonne idée voici comment je vois ça et pour les UF ben ça marche c'est un beau move pour dire c'est pas un move c'est correct pour dire moi le Robinson comme tu vois les Revenge je me suis dit ils ont dû aller chercher un receveur comme Robinson mais Robinson si tu regardes de sa perspective à lui il a toujours joui avec des vieux QB c'est fou je pense qu'il doit se dire même si je suis third option mais juste le fait que j'ai un meilleur court de bas ça va être mieux que ce que j'ai eu toute ma carrière et là il s'en va il s'en va à LA quelque part comme il va être bien il veut y aller à jouer au foot il va compiter donc je pense ça aide un peu les Rams au cas où il y a des injuries parce que les autres gars vont revenir le temps qu'ils soient en forme je pense qu'ils ne coûtent pas trop cher c'est un bon move c'est pas là que je serais allé si je t'ai lu mais c'est pas bon Franck qu'est-ce que tu penses je préfère lui avec les chiffres dis-a moi mais avec les chiffres ouais ouais parce que lui a prouvé que 1-1-1 il gagne 1-1 t'as raison c'est un bon move pour lui mais les Rams voyons-en c'est vraiment ça comme ils peuvent sortir un 5-1 puis juste cop cop obj robert woods allen robinson van jefferson igby comme comment même le 5-1 tu sais qu'il va y avoir ballon couper comme même ça tu disais c'est lui que va y avoir non mais ça devient comme c'est quoi on va juste aller chercher des voies il va y avoir il a dit super team il me l'a dit back to back on va prendre les superstores ben il doit regarder votre milieu ça commence mal c'est vrai c'est vrai allez guys je prends un petit break on va construire avec les trades on va les rumeurs après le trade Kubiski aux Steelers trash mauvais été trash trash ouais il y aura beaucoup d'options mais c'est ce que je trouve drôle c'est styreuse ils n'ont jamais enterré des chansons Watson des apports de même ils ont juste ils ont vu Trubiski ok c'est notre quarterback on a fini we good comme s'il allait changer quelque chose mais pourquoi tu penses en fait ça pourquoi ils n'ont pas été dans le draft aussi ils vont dans un QB non mais ils vont seulement draft un QB dans le draft ils ont donné la skin aussi comme le draft est pas encore arrivé logiquement ils vont prendre Trubiski pour le draft je vais dire ça c'est la stratégie tu prends un gars qui est juste là pour prendre des cours tu build ta team jusqu'à quand tu vois un bon quarterback puis après ça tu fais juste plug and play ton quarterback quand ta team est déjà venu c'est pas une nouvelle stratégie mais c'est une stratégie comme les prochaines années les Steelers vont être ils vont être genre vu que moi j'aime Mike Tomlin comme coach mais ils vont être capables d'être autour de 500 ça va être une bonne team ça va être une playoff team mais ça va être une team bottom avec Tomlin qui a eu un streak qui a tout le temps été en haut de 500 depuis le début de la carrière avec n'importe quel QB ça va être la même chose ça va être la première année qui va être en haut de 500 ça va continuer tu as vu qu'est-ce que Big Ben a fait il a fait 500 Steel avec Mason Rudolph Big Ben est meilleur que Dubisky avec ce qu'il a donné l'année passée la défense l'année passée il y avait comme un shell de Roethlisberger l'année d'avant il y avait il y a chaque trois QB différents il y a essayé Dwayne Atkins il y a essayé Mason Rudolph il n'y a rien qui a fonctionné il y a still fini en haut de 500 si il finit c'est 17 games 8-9 même s'il finit 8-9 c'est une bonne saison pour ce qu'ils ont avec quarterback c'est pas grave c'est à cause de la game qu'ils ont rajouté il finit pas en haut de 500 avec Dubisky moi je pense qu'il y a un final avec la défensive qu'il a je me dis il finit avec Seth Wynn Seth Wynn c'est pas une bonne team mais quand on regarde les circonstances c'est bon pour eux parce qu'ils ont pas de club moi je trouve juste plate pour TJ Watt un autre Watt qui a dit qu'il va devenir une équipe trash et qu'il va il va toujours passer le stade oui oui ça va être un Hall of Famer ça se peut qu'il va partir s'il aime pas qu'est-ce qui se passe il faut qu'il rebuild pendant 2-3 ans la bouche la rumeur Buccaneers bon Tambudé est revenu on le sait mais Tambudé a fait un appel Julio Jones ah ouais il est en train d'en plein de discussions présentement pour il s'est fait couper des titans oui c'est fait le code déjà oui c'est fait le code sur la bouche je vais le recruter moi je pense que Tambudé il fait son Tambudé il fait ce qu'il a fait à Antonio Brown il est en train de recruter Julio pour avoir une autre option sur le terrain pour faciliter sa vie est-ce que tu penses que Julio va vraiment au Buccaneers parce que il va devoir prendre un pécote oui oui comme Aby mais quoi que Julio a jamais gagné ça ça serait Tracer Ring ouais moi je pense que Julio est dans la même situation que Aby mais pour différentes raisons Aby c'est parce que son attitude était trash ou lui c'est parce qu'il s'est blessé il était malchanceux et je pense que là il rendait au niveau de sa carrière qu'il lui faut sur un ring ça veut dire que Mike Woodwin devrait vraiment jouer slot all the time ça serait ça serait un move bon moi je serais pardon avec le move parce que je pense que Julio peut encore donner plus que juste être un third piece dans un offense il serait pas third piece parce que Goodwin a un ACL il serait pas mal mais Goodwin devrait être good pour le début de la saison non ? début ou mi-milieu il va être premier ou deuxième wide pour un bon groupe parce qu'on sait comme t'es grand que genre free agent mais c'est juste que Grant le sait déjà il est en train de chill parce qu'il veut pas work out faire des affaires puis après ça il va venir il va être dans la team c'est ça il est going nowhere donc non moi si je suis Julio je pense qu'il y a d'autres teams d'autres teams qui peuvent content que je peux aider plus que les box ok et que je serai premier ou deuxième option all year long ok ok il pourrait y aller parce qu'il sait qu'il va jouer contre les falcons deux mois par année moi je pense qu'il va aller merci pour payback et pour aussi qu'est-ce qu'il a perdu rendu ce qu'il a rendu même moi selon moi mon opinion Julio a perdu de la valeur tu vois encore une fois Julio a perdu de la valeur pour moi il a perdu de la valeur ça fait deux saisons qu'on l'entend pas il est toujours un jeu il est toujours un jeu il est toujours un jeu offence au titan oui c'est vrai c'est pas de sa faute tu n'as pas lancé le ballon 150 fois par année tu as raison mais à cause de ces décisions là pourquoi t'es au titan pourquoi t'es resté au titan pourquoi c'est il pensait que c'était un content de eux je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dans sa tête c'était une erreur puis là c'est comme un objet pour moi Julio mais objet a été très chanceux que les rams l'ont utilisé pour faire des tv il est très chanceux ok donc OBJ a été fini là explique moi pourquoi il est chanceux il y a eu il y a eu comme quoi 9TD en c'est quoi la chance c'est à cause que le QB jouait son nom au passé Stafford ça Stafford il lui a donné des balles il lui a donné des balles mais il est terrible il lui a donné des balles ok couper comme il était libre tout le monde était libre sur le terrain couper comme il coure dans les jeux tous les jeux yo t'as pas vu dans les playoffs t'as vu dans les finales il fait un ally de Ter OBJ a fait un ally de TD oui une ligne de 3 chanceux chanceux non non qu'est-ce pas la chance ok OBJ avait des skills qui n'étaient pas utilisés où il était là il a montré que c'était encore là son diablo ok c'est ça il s'est blessé encore là tu regardes Julio Jones parce que OBJ est prone à la blessure Julio Jones il a un certain skill set Julio Jones pour moi c'est pas un TD machine il fait des il fait des catches il fait des yards ça a toujours été mon problème avec lui c'est pas c'est pas c'est le genre de gars il va drive le field puis à la fin quand t'es rendu dans le red zone c'est pas lui qui va faire touchdown but tu regardes il peut aller aider comme plein de teams qui sont playoff contending la vraie remarque oh ok excusez-moi c'est Matt Ryan ne serait plus avec pas qu'une qui serait intéressé à aller aux Seahawks je pense que ça aurait été ça s'ils avaient tué Deshawn Watson à Atlanta parce que Deshawn Watson c'est un gars de ATL puis sur le coup quand les Browns n'étaient plus dans le running il restait les Saints les Falcons c'est pas mal c'était les Saints puis les Falcons puis tout le monde était comme oh Deshawn Watson va retourner à ATL c'est là qu'il vient s'ils auraient pris Deshawn Watson ils auraient dû trade Matt Ryan mais maintenant Deshawn Watson est allé à Cleveland je pense pas que je ferais quand même un trade pour l'instant Matt Ryan a de la valeur je vais les Falcons je vais avoir des picks je fais quand même de quoi je sais pas combien de picks tu vas avoir je ne ressemble pas à un first round non t'aimes pas un first round deux si c'était au Matt Ryan deux second picks t'as pas un first round t'as pas un first round t'as pas un first round pour Matt Ryan ben oui t'as un first round t'as pas un first round pour Matt Ryan au moins minimum t'as pas un first round t'as pas un first round le prix a touré t'as pas un first round t'as pas un first round Matt Ryan a dead après le Super Bowl comptait. Il a Day depuis l'âge dans ce... Non, c'est fini. Il a eu 5200 L, donc c'est bon. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Après le Super Bowl, il a Day. Jamais revenu comme... Ouais, c'est correct, ça arrive maintenant. All right, donc c'est pour le football.